bonsoir à tous aujourd'hui à la rue nous parlerons encore une fois de notre ravissante dame maman soeur simon gbagbo alors la bonne nouvelle est le départ de simon gbagbo à la ère ce qui se passait pour de simples rumeurs dans les rues de burkina qu'on a créé casablanca mali à bijon et ici aux états unis aussi une information qui a alimenté la presse un peu partout dans le monde aussi la chaîne de télévision devient enfin une réalité simon gbagbo sera très bientôt à la ère alors si cela est une bonne nouvelle pour les partisans de alassane draman ouattara mais c'est surtout une très bonne nouvelle pour l'horreur babo ce sera les retrouvages ayant appris cette information l'horreur babo a commencé à prendre contact avec les autorités de la cpi pour réaménager sa nouvelle chambre alors rappelez vous la chambre de l'horreur babo c'est une toute petite chambre avec un petit lit un matelas un oreiller et une brosse à dents depuis donc lors il a pris contact avec les autorités pour avoir deux chambres salons se rejouissant de cette nouvelle simon gbagbo a commencé à faire ses emplettes elle est allée au champ décortiquer du manioc pour en faire de la kéké lorsque nadi bamba a appris cette nouvelle elle s'est rendue à la justice ivoirienne pour s'accuser de tous les crimes crimes contre l'humanité crime économique crime contre les enfants crime contre les femmes enceintes et même crime contre la mouche mais malheureusement pour elle elle n'ira pas à la cpi pourquoi parce qu'elle a eu un avocat qui est venu la défend sur tous les fronts imaginez vous cet avocat n'est autre que simon gbagbo